Une affaire à suivre, en tout cas coïncidence ou pas, le président a été dévoilé à la presse ce matin. Le film sur la campagne des régionales de Georges Frèche, réalisé par Yves Geland, qui sortira en salle le 15 décembre prochain. 120 heures de rush, qu'il a fallu résumer en 1h40, 25 semaines de montage pour un film qui n'est pas le portrait de Georges Frèche, mais qui est juste un parcours dans les coulisses de son dernier grand combat politique. Le président n'a pas été modifié depuis la mort de Georges Frèche. Il sera présenté au public donc le 15 décembre prochain dans sa version originale. Pendant 6 mois, Yves Geland a pu suivre l'ancien président de région et ce matin, il a raconté ses conditions de tournage. C'était à l'issue de la projection. Écoutez. L'important c'est de prendre le temps, d'avoir la durée et cette durée, cette confiance, cette liberté. Je l'ai eu dès le premier jour, grâce à l'accord que j'avais avec Georges Frèche, avec Frédéric Bord, le directeur de cabinet, Laurent Blondieu, le directeur de la communication, qui sont aussi deux grands second rôles dans le film. Et c'est vrai que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que je les ai vus l'été 2009, on a commencé à tourner le 1er octobre. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord ? Je ne vous trahirai pas, il n'y aura pas d'image volée, il n'y aura pas de caméra cachée. Mais moi je voudrais la liberté la plus grande possible. Et cette liberté je l'ai eue. Donc j'ai tourné avec confiance. Merci. Merci. Merci.